Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette première capsule de la semaine, j'espère que le week-end s'est bien passé. On va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous, pour essayer d'avoir des pistes de réflexion. Bon, on a le 4 de coupe, Athéna, la réussite avec la pleine lune en terre et l'autel. Bon, pour certains, on est en plein progrès, on est en plein avancée, tous domaines confondus, on est sur un tremplin, on est sur une dynamique, ou en tout cas, on voudrait bien s'inscrire, parce que vous savez, chacun avance à son rythme, chacun prend ses décisions, chacun est responsable de ses choix. On a l'impression parfois d'avancer moins vite que les autres, c'est juste qu'on a quelque chose à apprendre, on n'avance pas moins vite, on a quelque chose de potentiellement plus conséquent à apprendre, donc effectivement, ça prend plus de temps. Mais on est dans cette énergie de progression, on est dans cette énergie d'accomplissement. On nous pousse quand même à nous ancrer, on nous pousse à nous ancrer dans le présent, et ce qui nous évitera d'être un petit peu moins susceptibles, un petit peu moins irritables. J'ai l'impression qu'on est un peu agité, là. On est un peu agité, on aimerait bien qu'on respecte nos décisions. J'ai l'impression qu'en fait, on ne se sent pas respecté. Pour certains d'entre nous, on ne se sent pas respecté, on ne se sent pas enraciné. Ça, c'est moins conscient. On ne se sent pas enraciné, sauf qu'en fait, il est question d'équilibre. Aussi bien avec le 4 de coupe qu'avec l'autel, il est question d'équilibre. Il est question d'alignement. Par contre, on doit encapsuler une déception par rapport à quelque chose dans lequel on avait investi potentiellement beaucoup d'efforts par le passé, et là, je parle du professionnel. Il y a quelque chose dans lequel tu as investi visiblement beaucoup d'efforts par le passé. Tu as reçu des signes, visiblement, qui étaient censés te guider à prendre la décision qui te taraudait, et finalement, ces signes-là, soit tu as choisi de ne pas les écouter, soit tu étais trop focus sur autre chose, et ces signes-là, tu ne les as pas vus. Et en fait, ces signes-là font sens maintenant. Ils font sens aujourd'hui. Et pour certains, on s'en veut de ne pas avoir été plus attentif, plus ouvert, plus aligné. Là, on est en train de te dire, de toute façon, c'était écrit comme ça. Quelque part, c'était écrit comme ça. Il fallait que tu apprennes la nécessité de t'aligner. Il fallait que tu apprennes la nécessité de t'ouvrir. Là, on t'appelle à apprendre la nécessité de t'ancrer dans un présent. En ce sens qu'on est bombardé de signes. Quand on les demande, parce qu'en fait, il faut les demander. Ils ne viennent pas à nous sans qu'on les demande, sans que... Non. Tous ceux qui veillent sur nous n'attendent que ça, qu'on leur demande. Ils ne vont pas le faire sans qu'on le demande. Tu vois ? Ils ne sont pas juste là, comme ça. Non, ils nous protègent, mais pour nous envoyer des signes sous quelque forme que ce soit, on doit le demander. Puisque là, quand on le demande, on pose l'intention d'avancer. On pose l'intention de comprendre certaines choses, d'être guidé. On accepte une situation. On accepte la réalité d'une situation. Et on accepte d'être guidé, de recevoir des indices, de recevoir de l'aide, de l'aide qui nous dirigera peut-être vers une direction qu'on ne voudrait pas ou qu'on n'aurait pas prévue. Quand on demande de l'aide, quand on demande des signes, c'est ce que te disent les cartes là, quand on demande des signes, on prend le jeu, on joue le jeu aussi. Si je peux dire ça comme ça, c'est une expression. En tout cas, on accepte le fait de recevoir, la possibilité de recevoir des réponses qui piquent un peu. Mais qui finalement sont là pour nous aider à avancer. Donc, on prend le risque, entre guillemets, d'être pris à rebrousse-poil, mais dans l'unique but de nous faire avancer. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Tu vois ? Donc là, on est potentiellement dans une situation difficile. On est potentiellement dans une situation épineuse. Il y a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de contraintes. Pour beaucoup, on me parle de contraintes administratives qui sont en décalage par rapport à l'ambition. On a l'impression qu'en fait, cette contrainte administrative qu'on rencontre, et judiciaire pour certains, qu'on rencontre à longueur de temps, ne fait que ralentir notre ambition. Non, c'est juste que ça nous pousse à accepter, à faire ce travail d'acceptation de la situation pour voir à quel point on peut se dépasser. Pour voir à quel point on peut réfléchir, prendre du recul, pour pouvoir avancer. Et pour pouvoir prendre du recul, il faut s'ancrer dans le présent. Tu vois ? Donc, il faut créer des habitudes. Il faut créer des habitudes de vie. Il faut créer des habitudes de travail. Il faut créer... Dans le relationnel, il faut créer plus que des habitudes de vie, en fait. Dans le relationnel, là, on te parle carrément de changer de schéma pour certains d'entre vous. Il est question... On a la créativité, là. Il est vraiment question de t'ouvrir et d'aborder un autre comportement dans le relationnel. Dans le professionnel aussi, on doit... De toute façon, tout domaine confondu, là, on doit se montrer un petit peu moins sur la défensive. Puisque de toute façon, tu vas vers la réussite. Tu vas vers la reconnaissance et la consécration de tes efforts. Tu vois ? Donc, inutile de te sentir... Inutile de te sentir attaqué. Inutile de te sentir aussi frustré. Demande-toi. Si tu ressens de la frustration, demande-toi pour quelle raison. Et là, tu auras un début de réponse. Quand tu trouves pour quelle raison tu es extrêmement frustré, tu as déjà la possibilité, après, de te demander, mais finalement, est-ce que j'ai les outils nécessaires ? Est-ce que j'ai les compétences nécessaires pour trouver des solutions ? Moi, je te dis déjà la réponse. Oui, tu as les compétences nécessaires pour trouver les solutions. Est-ce que je peux appliquer certaines solutions ? Quand je les aurai trouvées ? Quand j'aurai réfléchi sur ça ? Oui, tu peux appliquer certaines solutions, puisqu'elles viendront de toi, puisque tout part de nous, finalement. Tu vois ? Et ça, c'est tout domaine confondu. Donc, on nous parle de réussite. Donc, on nous parle de consécration. Et donc, on nous parle d'avancer avec confiance. C'est pour ça qu'on nous parle de cœur et d'âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Choisis l'intuition qui t'habite et pas l'égo. Choisis cette sensation et, encore une fois, les messages que ton corps t'envoie et pas le mental. Choisis d'écouter et d'accepter les signes que tu demandes et donc que tu reçois. En essayant de les comprendre. Tu les notes, quelque part. Si vraiment ça ne fait pas sens, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Par expérience personnelle. Certains signes, certains messages qu'on t'envoie font sens, parfois plusieurs mois plus tard. Mais ça fait sens. Et quand ça t'arrive, en général, tu es en train de faire quelque chose de potentiellement automatique. Donc, tu libères un petit peu ta concentration. Tu libères un petit peu cette emprise de l'égo. Et là, tu deviens plus réceptif au vrai sens des messages que tu reçois. Tu vois ? Donc, on te demande vraiment d'avoir confiance en ça. D'avoir confiance en toutes les énergies qui gravitent autour de toi. Que tu provoques aussi en toi et autour de toi. Tous domaines confondus. Donc là, on va vers une réussite. Par contre, effectivement, on t'encourage à sortir du cadre. Tu vois, avec l'autel, là, on te dit attention. Ne prends pas tes habitudes de travail. Ne prends pas tes objectifs, j'allais dire, entre guillemets, trop au sérieux. En ce sens que n'en fais pas une obsession. Fais-en un objectif de vie dans le domaine professionnel, par exemple. Fixe-toi des objectifs aussi au niveau relationnel, au niveau personnel, au niveau sentimental. Mais ne fais pas une obsession de l'un au détriment de l'autre. Parce que ça risque de créer un déséquilibre et donc des souffrances à venir. Aussi bien pour toi que pour la personne en face de toi. Donc on te demande de moduler, de trouver cette balance. Mais ne t'inquiète pas, tu es parfaitement capable de la trouver. On te parle quand même de résultats positifs avec la réussite. Donc le soleil est en train de percer les nuages. Et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Oui, effectivement, on me parle de lenteur, on me parle de distance. Mais ça, ça n'est que temporaire. On va trouver une solution, on va trouver une nouvelle façon de fonctionner. C'est pour ça qu'on a la créativité qui est tombée aujourd'hui. Donc on se maintient en mouvement, on s'apaise un petit peu, on ne prend pas... Ou en tout cas on essaye de ne pas prendre les choses avec trop de cœur. Ou en tout cas on essaye de ne pas se braquer, de travailler sur soi pour faire preuve de tempérance, s'apaiser un peu. Parce que sinon ça va t'épuiser et ça va t'enfermer dans un schéma du passé qui t'a déjà fait du mal. En tout domaine confondu, tu vois ? Ça va t'empêcher d'aborder ce changement dont tu as déjà conscience pour la plupart d'entre vous. On te parle de gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Tout va faire sens, ne t'inquiète pas. Ça correspond à ce que je te dis depuis tout à l'heure au niveau des signes que tu demandes et que tu reçois. Et enfin on te parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Ça correspond encore une fois à ce que je te disais au début du tirage. Tu as déjà cette sensation qu'il faut te maintenir dans cette énergie de changement. Tu as déjà cette intuition que quelque chose doit changer dans ta vie professionnelle ou relationnelle, voire même les deux. Puisque pour certains c'est lié. Tu as déjà cette idée de changement. Tu as cette énergie déjà en toi. Donc on ne te demande que de t'ouvrir vers ce changement. De le mettre en place de façon positive. Parce qu'aussi bien dans le professionnel que dans le sentimental, il y a quelque chose de très joli qui s'annonce. Quelque chose qui s'est déjà installé. Ou en tout cas qui a déjà commencé à s'installer. Donc on ne te demande que d'en prendre soin. Tu vois ? Magazelle, pour toute guidance personnelle, avec ou sans aucune question, n'hésite pas à m'écrire un mail. Tout est dans la barre de description. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Partagez mon travail en masse si vous le voulez. Suivez-moi aussi sur Facebook et Instagram où je propose aussi des guidances quotidiennes, des guidances flash. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à demain. Merci.